Thierry Ferdinand, membre du groupe de l'agriculture de la Marantinique, organisateur responsable du tour du site de la Marantinique, responsable aussi de la logistique. Donc tout ce qui concerne la mise en place de toutes nos lignes d'arrivée concernant cette 41e édition du tour du site de la Marantinique. Alors Thierry, c'est vrai, tous les matins, tous les jours, on se demande si vous avez le temps de vous reposer lorsque vous allez mettre en place toute une organisation pour l'arrivée de tour ? Donc, je dirais avant tout, c'est vrai, je suis un peu fatigué que mon tour a commencé, ça fait trois mois de là. Tous les jours, il fallait venir, donc ces trois, quatre, même dix fois, cinq réunions avec les villes d'étape pour mettre en place la logistique. Regardez, je sois tout juste de la ville de Fort-de-France, demain samedi, nous sommes à Jogimoin, le tour, il faudrait que je monte sur le via-pilote demain. Donc, il faut que tout soit mis en place avant que nous commençons cette compétition. Nous voulons que tout se passe bien dans les normes, donc c'est tout à fait normal que nous faisons ces réunions. Donc, la première étape qui partira de la ville de Saint-Clure, nous avons mis tout en place. Donc, la ville de Saint-Clure, vous voyez, c'est une ville de départ, c'est une ville pour le départ du tour de la Martinique, mais il y avait énormément de réunions. Là, c'est l'endroit où j'ai fait plus de réunions, c'est la ville de Saint-Clure, pour mettre tout en place, pour qu'on ne puisse pas avoir de difficultés, de problèmes, pour le début. Donc, vous savez, on dit toujours, si le début ne réussit pas, on ne réussit pas à faire le départ, ce sera difficile de faire l'arrivée. Donc, nous avons mis tout en place pour faire le départ de ce tour de la Martinique. Donc, tout est mis en place, avec un rendez-vous sur la place des fêtes. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, il n'y a pas trop de voitures, tout le monde sur la place des fêtes. Les voitures, la gendarmerie, la caravane publicitaire, les assistants, les signaleurs, tout le monde se gardera là. Et après, on se donne rendez-vous sur la place de la mairie, avec discours, discours de tous nos représentants du cyclisme, pour un départ à 10 heures précises. Une arrivée sur la ville du Marin, qui se fera aux environs de 13 heures, au niveau du cimetière. Là aussi, on a eu un peu de difficultés, parce qu'il y a des travaux sur la ville du Marin. Donc, arrivée au niveau du cimetière, toute la logistique sera mise en place, avec toute la presse, tout le monde sera placé. Donc, arrivée aux environs de 13 heures, c'est au niveau du cimetière, le marché aux poissons. Donc, on est tous attendus à venir nous retrouver là. Il y aura de l'animation, il y aura un programme musical qui se fera au niveau du siècle nautique. Tout le monde attendu là, n'hésitez pas, venez nous rejoindre là. Très belle manifestation. Alors maintenant, Thierry, vous avez un entachement très précis pour la presse, un endroit bien précis, parce que les coureurs, des fois, ne voient pas la pièce, la presse, et risquent d'avoir des problèmes, des complications. Donc, je rappelle à la presse, comme je l'ai dit, il y a une loi de la presse, et FC, et UCI à respecter. La presse, normalement, en amont, il faut qu'ils viennent, qu'ils viennent tôt, que nous serons là à 2-6h du matin, la presse dès 7 à 8h du matin, que je puisse faire leur donner un emplacement. L'emplacement n'est pas choisi par eux, c'est moi qui vais décider à quel niveau qu'on les mettra, sans fonction. Nous avons des presses qui ont déjà fait des doléances, qui sont passées par les municipalités, qui sont passées par le comité général cycliste, donc ils ont déjà arrêté leur emplacement. Donc, ce qu'ils n'ont pas encore fait, en arrivant, par principe, ils vont passer par un seuil, ils vont passer par moi, et je puisse les placer. Je ferai tout ce qu'il fait en mon pouvoir pour leur donner une place assez adéquate, pour permettre à tout chacun, que vous puissiez voir, que vous puissiez avoir les images, ou bien la partie radio qu'ils font, qu'ils puissent avoir une très bonne, très bonne, comment dire ça ? Visibilité. Oui, voilà, disponibilité des informations. Voilà.